Nous voilà sur le site principal de WhiskeyBase WhiskeyBase, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un moyen de chercher un whisky C'est même presque une communauté Tellement il y a de membres, il y a plus ou moins 8500 membres Je vais vous montrer comment utiliser ce site au mieux Il suffit de créer un compte là-haut Vous avez sur la page principale la légende qui est d'ici A savoir qu'il y a deux applications Une pour Android et une pour Apple Elles sont payantes, pas forcément nécessaires Plutôt pratique quand on est en déplacement Sur son GSM, etc Sur la page principale nous avons la liste des membres en ligne Donc là c'est les activités minute par minute des membres Ensuite il y a la barre de recherche Pour le reste vous verrez Ce qui nous intéresse c'est la recherche de whisky japonais On clique dans le whisky menu Vous avez même les whisky écossais, irlandais, américains, bourbons, taïwanais dans World Donc nous si nous intéresse ce sont les japonais, on clique Vous avez les différentes listes des différentes distilleries Grosso modo on va essayer de chercher un whisky qui ne court pas les rues Et essayer de chercher un Yamazaki sherry casque Donc il suffit de cliquer sur centauri Donc sur Yamazaki, hop, ça charge Il n'y a rien de plus de simple Donc on arrive sur la page principale de la distillerie Donc sur cette page nous avons une note globale Qui n'est pas à prendre en compte Étant donné que c'est un gros méli-mélo De toutes les notes, de tous les embouteillages, etc Qui ne veut absolument rien dire Ensuite il y a le top 5 Qui est plutôt bien fait, etc Donc ici c'est le Yamazaki 1980 Rien à redire là-dessus Donc voilà Ensuite on descend On a tous les embouteillages Donc voilà Et vous pouvez voir que Il y a les différentes années Le différent degré d'alcool, etc Et là vous avez une petite différence avec les étoiles Donc plus il y a d'étoiles Et plus il y a de liens shop Sur cette bouteille Quand c'est transparent, c'est qu'il n'y en a pas Donc nous on cherche une Yamazaki sherry casque On descend, on descend Donc vous avez tous les embouteillages Le 97, etc Donc voilà, on descend Yamazaki misure un arabe Un peu de chaud rond Sherry casque, hop Il y en a 4 Donc quelle est la différence ? Et bien tout simplement la 2012, 2010, 2009, etc Et bientôt la 2013 qui devrait arriver en septembre Donc nous on regarde qu'est-ce qu'il y a disponible Et bien c'est seulement la 2009 Grâce à cette petite étoile Il suffit de cliquer Hop Voilà On arrive directement sur la page De la Yamazaki sherry casque 2009 Donc voilà Il suffit ensuite de regarder le lien shop ici Vous cliquez là-dessus Et théoriquement On arrive directement sur le site De vente Et voilà Qui est ici Bon le prix est un peu élevé Mais bon c'est une bouteille qui est assez rare Et voilà Voilà comment trouver des whisky Qui ne courent pas la rue Voilà Ensuite vous pouvez En étant membre Ajouter des liens Imaginons que vous voyez Traîner une bouteille sur Sur un site Et bien vous ajouter le lien C'est plutôt pratique pour les autres membres Et si tout le monde faisait ça Ça serait plutôt pratique L'ajouter dans votre collection Donc là vous pouvez voir A peu près les personnes Qui l'ont en collection Ce qui est pas mal aussi Si elle n'est pas disponible Dans le lien shop Avec cette technique Vous envoyez un message Donc imaginons à cette personne Il y en a deux Vous envoyez un message privé Ça ne coûte rien Il vous répond Il ne vous répondra pas C'est pas grave Voilà Vous envoyez un message En disant Si il y a un échant pour l'intéresser Etc Ensuite vous pouvez voir Votre collection Ce qui est plutôt pratique aussi Voilà Et plutôt bien organisé A bientôt